Je suis ravie de recevoir Evelyne chez elle, à Bruxelles. Tout à fait. Voilà, Evelyne Gousy, qu'on avait rencontré l'année dernière sous les cieux floridiens. Je remercie aussi Boubou Nadier qui nous accueille aujourd'hui à la RCF, donc c'est très professionnel aujourd'hui. Bienvenue. Alors Evelyne, on va parler de votre roman à l'élection des mots, un roman qui n'en est pas complètement un. Mais avant, je voudrais revenir un peu sur vous. Evelyne, toute votre carrière est dédiée à l'écriture, qu'elle soit professionnelle ou romancée. Tout à fait. Sur votre carrière d'écrivain, vous avez dirigé des essais et ce roman qui est le cinquième que vous avez signé est sorti l'année dernière. Vous êtes aussi éditrice, vous participez à de nombreux ouvrages collectifs et vous avez eu une chronique littéraire consacrée aux écrivains belges sur la radio bruxilloise BXFM. Enfin, vous collaborez à la revue littéraire qu'on connaît bien aujourd'hui. Marginal. Mais oui. Donc, chaque mois de mai, on commémore la journée de la Shoah et la libération des camps. Vos personnages ont échappé à la mort. Mais comment ne pas se dire que vous auriez pu ne pas être là aujourd'hui, puisque c'est un peu votre histoire de vous raconter. Est-ce qu'on y pense quand on écrit un livre sur le destin des Juifs du XIXe siècle ? Mais bon, c'est le destin des Juifs du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Et évidemment, on y pense. Et je pense qu'on pense de nombreux jours de son existence que sans les personnes qui nous ont sauvés, donc les personnes finalement qui ont résisté, qui ont aidé, dans mon cas, mes parents, mes grands-parents à se cacher, eh bien, nous ne serions tout simplement pas là. Et ça, c'est une chose qui est très troublante lorsqu'on y pense, en fait. Très troublante. Alors, quand on y pense et quand on écrit, parce que pour l'écrit, on rentre dedans. Et finalement, le mécanisme de réflexion est fort. Le mécanisme est fort et en même temps, il est réparateur. Bien que le but de l'écriture ne soit pas, pour moi, une thérapie, mais soit de transmettre… Jouette ! …secondaire, alors. Mais soit de transmettre, de communiquer une histoire et de toucher la sensibilité d'autrui pour rendre ce vécu qui est quand même unique à la hauteur de 6 millions, quand même. Mais qui est unique dans chaque personne qui l'a vécu pour le rendre universel et que chacun puisse y accéder. Alors, le personnage principal de ce livre, c'est Eva. Eh bien, c'est vous. C'est moi sans être moi. C'est-à-dire que c'est réellement un roman qui a des passages entiers qui sont complètement inventés parce que je ne pouvais pas deviner, par exemple, comment mes grands-parents se sont rencontrés. Je pense qu'ils ne sont pas vraiment tombés amoureux parce qu'ils étaient cousins et assez âgés. donc voilà, j'imagine des scènes. Donc, c'est vraiment un roman. Mais disons que sur le plan interne et personnel, Eva, elle n'est pas encore tout à fait Evelyne. C'est la personne qui est en train d'avancer vers l'âge adulte et un certain accomplissement de soi. Et pour ça, il faut qu'elle accède quelque part à son histoire, à une narration. C'était plus facile de faire parler Eva que de faire parler Evelyne en termes de pudeur, en termes de pas mal de choses ? Généralement, je n'affectionne pas particulièrement de parler de moi. J'aime beaucoup parler de ce que je fais. Donc, je me suis beaucoup forcée, en fait, à faire parler Eva parce que je me suis rendu compte que ce n'était nécessaire et que pour le lecteur, comprendre parce que c'est un petit peu... Il y a une double focale dans le livre. À la fois, j'écris l'histoire, mais à la fois, j'écris comment j'écris l'histoire. Donc, les réflexions qui me passent par la tête. Et je me suis rendu compte que pour le lecteur, qui est mon contemporain, il était nécessaire finalement de savoir comment je faisais, comment je réfléchissais à chaque étape de cette écriture. Qu'est-ce que je ressentais ? Est-ce que ça éveillait en moi ? Voilà. Pour le rapprocher d'une certaine façon de moi, mais qui, comme je vous le dis, qui n'est pas tout à fait moi, puisque je suis en processus. C'est la raison pour laquelle c'est un roman. C'est pour ça que vous l'appelez. Ce n'est pas une autobiographie. Pas du tout. Non, non. Alors, pour dresser un peu le tableau de ce livre bouleversant, il faut le dire, c'est un livre qui m'en met très, très loin. Donc, Grégoire, le papa d'Eva lègue à sa mort une vidéo où il se raconte, mais parle peu de son propre père. Yttseq, Yttsheq, comment vous prononcer? Yttsheq. Yttsik, en fait. Yttsik. Voilà. Finalement, c'est le hasard qui entraîne Eva sur une autre histoire de ce grand-père. Celle d'un juif communiste, activiste, qui a offert à Eva jusqu'à présent que le visage a un peu terne. et puis finalement Eva va être confrontée à ces histoires à force de les chercher puis il n'y a rien qui colle complètement alors Eva va faire raconter un récit imaginaire de cette vie par ce fameux grand-père c'est le corps de ce livre ce récit et du peu que vous saviez vous faites un livre vraiment profond de ce qui n'a pas de mémoire vous faites un récit romanesque mais à partir de quel élément vous avez travaillé Evelyn pour construire ce récit romanesque parce que moi si demain je vais raconter l'histoire de mes grands-parents je sais peu de choses comment vous avez fouillé et cherché pour trouver ces petits éléments qui ont construit ce roman il y a deux mouvements qui sont consécutifs donc il y a un premier mouvement qui est de s'informer sur l'histoire à l'époque et d'essayer d'être conforme à cette histoire et d'être conforme à la mentalité de l'époque parce que ici on imagine toujours que les gens savaient des tas de choses qu'ils ne savaient pas il faut se remettre à l'époque savoir exactement ce que savaient les personnes sur l'évolution de la guerre et sur les camps par exemple au moment où ça se produisait donc c'est le premier mouvement être informé sur un contexte c'est important et le deuxième mouvement c'est de faire de la micro-histoire c'est-à-dire de faire des recherches j'ai trouvé par exemple tout à fait par hasard en fouillant dans un livre consacré aux juifs de Charleroi un tout petit passage qui parle de mes grands-parents alors qu'eux-mêmes n'avaient jamais parlé donc un résistant juif de Charleroi dans un grand bouquin il fait un paragraphe sur mes grands-parents mais tout ça on se nourrit de ça il y a aussi donc mon grand-père était issu de Częstokowa qui est une ville industrielle polonaise il y a tout un groupe de recherche qui est dirigé par un américain un professeur d'ailleurs d'université de musique qui fait des recherches sur Częstokowa et le sort de chacun donc il fouille il y a des chercheurs sur place et donc je me suis inscrite à ce groupe je me suis renseignée il y a des sites de généalogistes en fait il y a un travail de documentation qui est absolument nécessaire et qui est vraiment le livre qui retrace en fait l'histoire de mes deux grands-pères et de mon père m'a mis 7 ans en recherche enfin pas tous les jours recherche et rédaction comprise parce que je voulais être authentique et ne pas raconter n'importe quoi je voulais être proche de leur histoire d'une certaine façon il fallait que je sois honnête et que je pose une hypothèse sur cette histoire parce que quand il y a une telle distance qui s'est mise on n'a pas vraiment connu des gens surtout dans le cas de mes grands-parents paternés ils se sont tus tout ça n'est qu'hypothèse qui est révisable par le lecteur et par les prochaines générations ce qui m'a énormément intéressé dans votre livre c'est que les livres sur la banque guerre etc. il y en a un paquet mais en vous on rentre c'est presque cinématographique comme livre on rentre dans ce qui était la vie quotidienne de ces communautés énormes enfin mon grand-père aussi j'ai une histoire commune avec vous et on rentre dans le quotidien on s'aperçoit de la vie qui était énorme enfin je dirais je ne sais plus combien vous listez de magazines de quotidiens en yiddish c'est énorme et on rentre dans ce quotidien comme si on y était et on visualise tout ça et je trouve ça ce travail extrêmement intéressant parce que c'est pas que le négatif de cette communauté au contraire c'est le foisonnement d'une communauté qui n'existe plus et que vous remettez comme ça devant nos yeux vous nous permettez d'y rentrer à petit pas dans le quotidien de chacun et c'est extrêmement intéressant mais en fait je ne veux pas qu'on réduise l'histoire juive et même l'histoire de l'achat au malheur qui a eu lieu il y a eu une culture une communauté qui était complètement florissante à une époque bon cette culture malheureusement il n'en reste que très très peu il y avait du théâtre il y avait de l'art expressionniste enfin il y avait des revues il y avait des écoles il y avait même des partis politiques puisque la Pauline était organisée par nationalité donc il y avait effectivement une vie juive extrêmement foisonnante je veux lui rendre justice je veux montrer qu'on est issus de ça je veux rendre un énorme hommage aussi à cette langue idiche dont il reste des petites choses mais bon on peut dire que une partie de notre culture a été détruite par la Shoah et je veux la faire revivre quelque part au travers du bouquin et faire revivre cette gaieté cette richesse la musique Lesmer par exemple qui est encore très vivante actuellement voilà elle vient de là qu'on s'en souvienne donc c'était très très important pour moi de propager un message de vie plutôt que de mort et d'ailleurs je pense que le message général du livre est un message de vie oui c'est exactement ce qui en ressort même si le titre et je vais vous demander pourquoi ce titre la malédiction des mots est un titre fort pourquoi avoir choisi ce titre justement alors qu'on a de la vie à Nathalie avec la malédiction des mots lourd à porter comme titre la malédiction des mots c'est parce que d'abord c'est un titre qui se veut poétique et qui se veut une évocation donc il est fait pour que vous vous y réfléchissiez voilà voilà donc ça m'est venu un petit peu seule parce que on dit toujours qu'il faut parler mais parfois parler destructeur parfois le silence peut aider à grandir et je crois qu'une des thèses de ce bouquin c'est que plutôt que dire que les survivants se sont se sont tués et que ça a fait du mal aux générations suivantes je pense que dans certains cas en tous les cas dans le mien ça a offert une énorme ouverture pour pouvoir écrire et penser à cette histoire autrement et le silence aussi a permis que nous puissions considérer dans certains cas nos parents, nos grands-parents comme des parents et des grands-parents et non comme des victimes et avoir une enfance plus ou moins normale parce qu'évidemment nous avons été éduqués par des personnes qui ont vécu des malheurs énormes donc qui ont été par des fantômes aussi oui voilà qui ont été par des fantômes aussi et donc voilà on ne peut pas échapper à cette chose là mais je pense que parfois le silence était un service rendu qui allait vers une certaine normalité donc parfois les mots ont servi mais parfois les mots aussi qu'on vende tellement ils peuvent être destructeurs faire beaucoup de mal donc il y a toute cette ambivalence des mots que j'ai voulu traduire dans la malédiction alors vous parlez d'une génération qui n'a pas parlé qui n'a pas voulu parler mais est-ce que nous on a suffisamment essayé d'interroger est-ce que vous pensez qu'on interroge assez nos parents nos grands-parents et qu'on ne passe pas à côté de choses et que c'est après c'est trop tard il faut reconnaître les morceaux on a l'impression que dans votre livre et comme on le fait tous on arrive à un moment de notre vie où on recolle les morceaux parce qu'on se dit est-ce que est-ce que j'ai pris le temps d'interroger les miens sur ce qu'est mon histoire parce qu'on a besoin de comprendre son passé pour savoir où on va est-ce que vous Eileen vous avez pris le temps d'interroger les autres alors d'abord je pense qu'interroger les autres il faut savoir si c'est pour nous ou si c'est pour eux c'est la première question c'est un sujet voilà vous nous dites un petit peu les deux en même temps alors je pense que mes grands-parents dans le cas de mes grands-parents paternels ils étaient vraiment ludiques et vraiment ils ne voulaient pas parler de ça donc c'est très très clair donc pour eux non et il y avait aussi un grand fossé entre nous justement qui était le fossé de la langue il parlait très très mal le français ma grand-mère paternelle était un alphabète dans toutes les langues mon grand-père paternel a appris vraiment à lire et écrire le français quand il était caché pendant la guerre donc il y a eu toujours ce fossé entre nous donc je ne suis pas en train de me culpabiliser non non pas du tout c'était ni pour eux ni pour nous mais c'était une question que j'aurais pu me poser peut-être que vous vous l'avez posé voilà par contre mon grand-père maternel qui était un grand résistant a beaucoup parlé a beaucoup raconté aussi et là c'est le contraire qui s'est passé là c'est ce qu'il a dit qu'il a fallu interroger et passer parfois au crible de la critique donc ce n'est pas disons dans ma démarche de revenir de me poser cette question qui est très fréquente et qui est tout à fait légitime mais disons que ma démarche a été plutôt positive c'était voilà je vais construire quelque chose sur ce silence je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé je vais essayer de les comprendre et surtout je vais essayer de comprendre d'où je viens et qui je suis et je viens pour une part d'une famille qui avait une grande place dans la société on rencontrait des ministres et tout ça et pour l'autre part vraiment d'une grande pauvreté d'un milieu très précaire en Pologne et le processus d'écriture de ce livre a vraiment augmenté mais très profondément mon respect pour les personnes qui par exemple partent de pays étrangers maintenant qui migrent vers la Belgique et qui se retrouvent sans rien qui doivent tout construire je donne par exemple des cours de français à des migrants adultes et j'ai un d'entre eux qui est venu l'autre jour me trouver qui est un monsieur qui a à peu près mon âge et qui était très très triste parce qu'il n'y arrive pas et que son fils est à l'université sa fille aussi et lui vraiment c'est tellement difficile pour lui de parler et je l'ai consolé en lui disant mais c'est vous qui avez tout fait c'est vous qui semez tout vous êtes là vous êtes la première génération et votre fils maintenant est à l'université c'est vous qui avez investi pour tous les suivants et je crois que ce respect me vient aussi de cette recherche profonde que j'ai fait sur ma propre histoire et il faut bien comprendre d'où on vient en plus exactement pour savoir merci Evelyne la malédiction des mots est disponible sur rencontre des auteurs francophones disponible dans l'ensemble du monde à présent donc n'hésitez pas à un très très beau moment c'est un roman qui fait aussi de réfléchir et de nous en parler juste pour terminer Evelyne peut-être quelques projets à venir mais oui j'ai un projet d'un recueil de nouvelles donc je ne vais pas encore parler donc voilà à venir le prochain merci Evelyne d'avoir été là merci Sandrine à bientôt à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz